Est-ce qu'avec ce match, on a dit que c'est la fin de donner la chance à tous les joueurs que contre l'Allemagne, on va assister à l'appeler tout à l'heure pour le mondial ? C'est vrai que les équilaires aujourd'hui, ils étaient les remplaçants du premier match. Alors, Jacques Leur était là pour performer, Jacques Leur vraiment avait la possibilité de montrer l'état physique, l'état mental et tout ça, et c'est pourquoi en Allemagne, ça c'est vrai, on fait le classement pour les états. On va faire le classement aussi vraiment pour le résultat, là-bas, ici, aussi pour un résultat, pour un bon résultat, mais aussi pour voir toutes les joueurs, c'est ça. Alors c'est pourquoi, c'est vrai, c'est vrai, contre l'Allemagne, on va, moi je vais essayer contre l'Allemagne d'avoir déjà l'idée d'aisance qui sont peut-être le meilleur, le classement qu'on préfère. Je vous rappelle ? Oui, bonsoir, je suis là, 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 je suis là. Coach, après une défaite comme celle-ci, il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. Donc en fait, le match, qu'est-ce qu'il ne faut pas marcher ? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fait avant le match contre l'Allemagne ? Moi je croyais qu'il y avait quelque chose, par exemple, on a perdu le ballon après 3 ou 4 minutes, finalement, le paraguay a marqué après ça. Il y a des choses aussi avec quelques joueurs dans le milieu ensemble, ça passe, ça passe pas. C'est moi vraiment qui dois juger maintenant, qui est là ensemble comme meilleure solution là-bas. C'est tout. Je dis, par exemple, seulement petit, chose, par exemple, le petit là, Edgar Salih, par exemple, lui aussi, aujourd'hui, il a fait quelque chose, ça me plaît beaucoup. Par exemple, alors, il sait pourquoi on a des matchs contre ça. Est-ce que vous pouvez nous plaire l'état de votre infimerie ? Quels sont les joueurs qui sont blessés, qui reviennent quand ? Est-ce qu'ils seront prêts à avoir la Coupe du Monde ? Non, non, non. Moi je parle, ça c'est pas le moment ici, 5 minutes après le match. Parce que demain matin, on va voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec Vincent Aboubacar. C'est des choses comme ça, l'autre jour, pas directement après le match. Alors demain, par exemple, on peut peut-être déjà dire qu'est-ce qui se passe avec ça, et ça, et ça. Il y a des petits plaisirs, ça c'est vrai, mais ça c'est pas le moment maintenant. À la suite du coach, on fera le point de main dans notre moderne formation quotidienne sur l'état de l'infimérie. On fera le point de main maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !